... Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. L'adhésion du Christ au principe divin Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 40, versets 8 et 9 L'enfance du Christ se distingua de celle des autres enfants en général. La forte personnalité du Sauveur, sa fermeté de caractère, l'amènerent toujours à être fidèle à son sentiment du devoir et à adhérer au principe de la justice, principe dont nul mobile, pour si puissant qu'il fut, ne réussit à l'écarter. L'argent ou les plaisirs, les louanges ou la critique ne parvient pas à le corrompre ou à le flatter pour le déterminer à commettre une mauvaise action. Il possédait la force pour résister à la tentation, la sagesse pour découvrir le mal et la fermeté pour demeurer fidèle à ses convictions. Les hommes mauvais et sans principes présentaient sous une forme attrayante la douceur des plaisirs terrestres, mais les principes du Christ étaient assez puissants pour résister à Satan. La perspicacité de Jésus avait été cultivée pour lui permettre de discerner la voie du tentateur. Il ne déviait pas du doigt chemin pour obtenir des faveurs de quiconque. Il ne marchandait pas ses principes pour gagner les louanges humaines ou pour éviter la réprobration, l'envie et la haine des ennemis de la justice et de la véritable bonté. Il se plaisait à s'acquitter de ses obligations envers ses parents et envers la société, sans renoncer à ses principes et sans se laisser contaminer par les influences néfastes qui l'entouraient à Nazareth. Le Christ ne faillit jamais dans l'observation des principes de la loi de Dieu. Il ne fit jamais rien de contraire à la volonté de son Père. Après nous avoir donné les directives générales, Jésus ne nous laisse pas chercher à tâtons parmi les impasses et les carrefours dangereux qui se présentent à nous le chemin que nous devons suivre. Il nous conduit dans la voie droite, la voie étroite et alors que nous le suivons pas à pas, notre pied ne saurait glisser. Chaque âme doit vivre d'heure en heure dans la communion de celui qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il faut que ces principes deviennent les nôtres car ils sont la vérité éternelle proclamée avec équité, bonté, miséricorde et amour. Ces principes constituent les seules bases durables de ce monde. Père éternel, nous te remercions parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous délivrer du mal. Il a vécu sur terre et il a résisté à la tentation. Tu lui as donné la sagesse pour rester ferme et pour demeurer fidèle dans ses convictions. Aujourd'hui, sa victoire nous est offerte. Parce qu'il a vaincu, nous pouvons aussi vaincre. Merci de nous aider à laisser le Saint-Esprit nous transformer à l'image du Christ et à suivre son exemple. Merci de nous aider à vivre d'heure en heure avec toi car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Que nous puissions passer une belle journée et n'oublions pas, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada